Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 5 meilleurs decks du moment. On est en début de saison, on va faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe. Je vous ai trié grâce aux statistiques ce qui se fait de mieux. Voilà, les 5, il y en a bien sûr plus que ça, mais ici on va se concentrer sur 5 decks. Au niveau des statistiques, vous pouvez toujours installer le tracker Entaped GG que vous avez dans la description, que ce soit sur ordi ou sur téléphone pour suivre vos parties. Et avoir un petit overlay indicatif aussi si vous êtes sur PC. Concernant les decks, j'ai analysé le cube rate, le win rate et le play rate bien sûr, comme d'habitude. Ce qui se fait en ladder, ce qui se fait en conquest, aussi un petit peu en tournoi. On a eu un ou deux tournois la semaine dernière après le patch. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu tout ça et je vous ai sorti cette petite vidéo. Bien sûr, les versions peuvent être changées, pas de soucis, peuvent être techées aussi. Certaines, je les ai techées d'ailleurs, certaines, je les ai laissées telles quelles. On va regarder ça, n'hésitez pas à me poser des questions dans les coms si vous en avez besoin. Avant de continuer, lâchez le petit like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va. Alors, en cinquième position, Loki. Et on va parler un petit peu Loki qui, dans les statistiques, j'ai tourné les deux parties avec Loki après toutes les autres parties. Donc ne vous inquiétez pas, le raccordement, il n'y aura rien à voir forcément au niveau du score, du classement. Et donc, Loki, en fait, il a gagné le dernier tournoi après le patch. Du coup, toujours leader dans le tournoi pour l'instant. Et par contre, au niveau statistique, bon, peut-être que les gens en ont marre aussi. Bon, en top-let-deur-infinite, on le voit tout le temps, toujours. Et ce n'est quand même pas le deck numéro 1 actuellement. Vous le verrez plus tard. Loki, dans les statistiques, il se situe entre la quatrième et la sixième place. Et c'est pour ça que j'ai hésité, que j'ai tout joué le reste. D'abord, avant de me décider. J'ai réfléchi quand même pas mal. Si je l'intégrais, si je ne l'intégrais pas, si je lui faisais une sixième place spéciale. Donc, voilà. La version que vous voyez là, elle est, à mon sens, nulle. Mais c'est la version qui a gagné le dernier tournoi. Pas nulle, mais disons que c'est une version de Loki un petit peu spéciale. Il n'y a pas de Beast, il n'y a pas de Falcon, il n'y a pas de Wolf, il n'y a pas de Nikomoru. Bref. Il y a par contre de Vildino et Alliot, ce qui fait quelque chose d'assez spécial, mine de rien. Ici, ce que je vais faire, je pense, c'est ça. Et bon, que dire de plus pour Loki ? Je le mets en cinquième position, du coup. Il mériterait pour moi d'être un petit peu plus haut. Mais il y a des decks qui ont performé, vous le verrez plus tard dans la vidéo, qui sont vraiment pas mal. Mais Loki subit aussi le gros changement de Chavez au niveau de la régularité. Mais ça reste un deck extrêmement puissant. Voilà. Allez. On se tape du coup le pays fantastique. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va coulson. On va coulson Loki. Tranquillement. Voilà. C'est ce que je vous propose. Black 4. Ça peut servir, Black 4. Si on doit réanimer quelque chose. On va lâcher un petit snap, vu qu'on a Loki. Il y a lui qui est en train de récupérer un petit peu toute la daube de notre deck. Alors, il m'a donné des bonnes cartes, mais on va en profiter. On a une réduction de plus en supplémentaire. Et on récupère Shanshi. Excellent. Giganto, excellent. De Giganto. Je peux même Serra pour avoir encore de la réduction. Et je peux aussi Black Knight, l'éditif. Pour avoir un petit caca très fort. Mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Oui. Oui, c'est nécessaire. Voilà. La puissance. Voilà. Non mais Loki, c'est toujours un plaisir. Un petit 14 pour 2. 1. Indestructible. Voilà, voilà, voilà. En veux-tu en voilà. Donc là, je peux enchaîner. Soyons clairs. Je peux enchaîner. Giganto. Je peux ébony. Je peux ébony. Et derrière, comme ça, suffit pas. Mettre un Iron Lad. Je pense qu'on est OK sur cette game. Il ne peut plus rien nous arriver. Allez, deuxième et dernière game avec le deck Loki bizarre. Bizarre, mais un deck Loki de winner. Je n'ai pas forcément envie de Queen Jet sur Mojo au cas où il y aura un Killmonger qui me défonce. Nebula. Il n'y aura pas de Killmonger du coup, mais il y aura peut-être une Storm. Alors, on va blinder un petit peu. Blindon, blindon. Mirage. Tardeville. Donc, on est sur un lock. Un petit Miss Marvel lock. On a chopé la Storm. Donc, il va jouer Storm. Le monsieur. Là, déjà, sa Miss Marvel, elle est pourrie. Et du coup, on peut s'amuser. On peut se dire, tiens. Si tu fermes à gauche. Moi, je ferme le mid. Ça peut être drôle. Mine de rien. On décide de Storm tous les deux mids, c'est normal. Tout à fait normal. Ma Storm est un petit peu meilleure. Donc, on peut gagner le mid, entre guillemets, grâce à Collector. On a un collector beer. Qui va me remplir la lane ici. C'est peut-être pas ouf. C'est peut-être pas ouf. Voyons, Collector tout seul. Loki. Loki tout seul. Loki tout seul. Et on essaie de gagner la gauche. Ah non, ça va pas le faire. Bon, je pense les Amigou. Il va falloir que je me démerde. Comme ça. On va sécuriser le mid avec Collector. On va Loki le tour d'après. Et on finit sur le Mojo. Ça marche. Il n'y a pas eu, du coup, deux madames. Oui, alors ce qu'il peut s'amuser à faire ici, c'est bouger, bien évidemment. Son GF et mettre un Profix. Mais du coup, il perd. Il perd derrière la droite et le mid. Donc ici, bon, je ne snap pas parce que ce n'est plus la peine. Il a un petit peu le résultat du match. Et si jamais il y a une grosse surprise pour moi. Eh bien, genre s'il veut bluffer, j'accepte son snap et on va jusqu'au bout. Allez, le Profix. Le mid, il est irattrapable pour lui. Et vu que je mène à droite et que j'ai un Elliot, c'est fini. Admire mes créations. En quatrième position, on retrouve le deck. Infinote She-Hulk. Avec High Evolutionary. Et je vous ai fait une petite touche perso. C'est-à-dire que j'ai enlevé Choker, j'ai mis Nebula et j'ai mis Enchantress. Parce qu'il y a énormément d'Arco, énormément de Beast Marvel à la place de Leash. Voilà. Donc, deck très solide, très en conquest et en ladder. Et très apprécié par les joueurs. Il est beaucoup joué. On va le mettre ici. Et on a un domaine de la mort. Aïe, 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 aïe. Pépito. Cristal. Cristal, est-ce qu'on serait pas sur un deck ? Et là. Du coup, on a un Cosmo qui est, à mon avis, pas mal. Et sur l'autre lane, on peut Enchantress. Si jamais c'est un truc Modoc. Donc là, je vais accepter le Snap. Ok. Alors après, il peut très bien faire une combinaison. J'ai peur que si je lui donne Magic, il me batte en fait. Parce que là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire Honslog. Il peut faire Iron Man. Et il peut faire... Tébunal. Et donc, Cosmo, je me protège en fait. Si c'est cette version. Donc j'ai pas envie de lui donner un tour supplémentaire, clairement. Du coup, on est là pour She-Hulk. Et Hulk. Oh là là, il prend son tour supplémentaire, mais il lui reste deux tours. Très bien. On est sur quoi là ? On est sur Hulk. Je vais snapper. Parce qu'en fait, il y a des versions avec Légion. Et il s'en fout. Il s'en fout du coup. Ça, ça pourrait être Tribunal. Le Tribunal Iron Man, ça fait des points, mais... Il va être bon sur tous les terrains, je suis pas sûr. Tac. Tac. S'il est réparti, il est... Il est pas très bon, hein. On va voir. Ouais. Et donc, Iron Man, ouais, mais ça suffit pas, ça, c'est. Ouais, je me disais aussi. 8 cubes, hein. Hop. Deuxième game. Il y a Nico qui fait piocher. Ouais, on peut... On peut armor. D'accord. Mine de rien, c'est gênant. Pourquoi ? Parce que c'est potentiellement un deck d'Arco. Boons. Et cette Enchantress, elle aurait fait le taf. Je vais mettre Sunspot ici. On va attendre un peu pour le Cyclope. Bon, malheureusement pour moi, Cyclope, il va sur l'astéroïde. Et il touche personne. Bonne sortie, hein. Ça boune, ça boune, ça. Bonne. J'aurai pas mon septième tour. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, ça peut se faire... Shadow King. Si je passe, de toute façon, j'aurai qu'une Chie Hulk à 1 et c'est pas bon. Je pense qu'un Pig et un Hulk ensuite, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas non plus ouf. Purtout quand il y a ça qui arrive. C'est compliqué. C'est compliqué parce que s'il y a Anilus... S'il y a Anilus, je perds. Et s'il n'y a pas Anilus, je perds quand même, en fait, là. Parce que je suis... Ouais, 11, ouais. Ouais, 11. Si je veux blinder, en fait, ce côté, à l'anime, je peux faire ça. Mais derrière, je perds. Non, c'est trop compliqué. En troisième position, le deck Marvel Lock que vous connaissez. Il était là dans l'ancien, le précédent top 5. C'est un deck assez grosso qui est présent depuis la sortie de Marvel, Miss Marvel, dans le top. Donc, il est toujours là. Tranquille. Alors, je vous ai fait une petite version avec Mobius de Teke. Pour se battre contre les réductions de coups qui sont très présentes en ce moment. Et depuis un moment. Bon, là, on vient de se faire... Clinguer à Lyot. On va essayer de se faire une petite strata. C'est dégueulasse. Là, je ne fais rien. Je ne fais que dalle. Aïe, aïe, aïe. Si on ne prend pas un snap, là, ce n'est pas normal. Et il va voir que je n'ai rien joué au tour 3, juste la bite. On a un Doom. C'est cool. Alors, là, c'est super intéressant, forcément, parce que j'ai la priorité que je vais pouvoir Professeur X à droite et qui ne peut rien faire du tout. Je peux même me permettre de déplacer le Nightcrawler. Milieu. Milieu parce que ça ferait 6, 6 et 5, 11, égalité. Plus les 5 de là, ça l'obligerait à jouer sur les deux bords pour gagner. Il va falloir qu'il rajoute quand même pas mal de points à gauche. Donc, why not. Sinon. Truc de bourrin. Ça fait 7 là. Fait qualité avec un Anilus. Et donc, derrière, j'ai juste Agamora. C'est bon. C'est bon. Huch. Deuxième game. Avec le petit Marveloch. Ruinette Porreau. Vous reconnaissez pour ceux qui ont la ref. Ok, on partirait sur un deck surfeur chaud. Je vois. C'est gênant ici parce que... Si je Storm, je suis quasiment sûr de perdre derrière le terrain. Et en même temps, ça lui bloque pas mal de choses. Donc, je vais quand même tenter Storm. J'imagine que là, il y a des broods qui vont arriver. Il faut quelque chose de gros. Il faut quelque chose de gros. Si il y a des broods, tant mieux, j'ai envie de dire. Pas du tout. Donc là, je peux me prendre un brood à gauche. Et ce serait une catastrophe. Sébastien Chaud, ok. Je suis déjà derrière. Il faut que je gagne le milieu, quoi. Si j'arrive à gagner la gauche. Et que je chope à l'yote. Il y a moyen de faire un petit truc sympa. Bah ouais. Là, on est en train de se faire laminer. Une sortie giga violente. Je suis coincé. En plus... Bon, à la limite, on abandonne la gauche. La gauche, c'est pas la peine. On abandonne la gauche. On se met ici. 6, 7, 8, 9. Le problème, c'est que ça, ça va gicler. Mais on va quand même le mettre. Ça va pas gicler. Alors. Ça fait trop de gestes. Ciao. Deuxième place. Pour le deck du moment. Que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. C'est ce petit deck Moonhawk. Et en face, ça joue des cailloux aussi. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on part sur ça ? Avec un remplissage le tour d'après. Déjà, il peut avoir peur de mon accélérateur Ravonna ici. Vu que lui, il a pas eu z'abus. Ça peut être un motif de l'Iva. Ça marche. Allez, on va se remplir le mid. Tranquille. Si je fais un Queen Jet. Là, ça devient intéressant. Si je fais un Queen Jet ici. Et un Korg là. On laisse tomber le Raft. Ça veut dire que j'aurai un Darko et une Miss Marvel super intéressant. Ok. Bon. Le Queen Jet a disparu. Je vais plutôt tenter ça. Quitte à perdre le Raft. Ok. Ok, mais par contre, j'ai un Emdal. Bon, lui, il a un Zabu. Mais j'ai un Emdal. Il a 6 cartes dedans. 6 partout. C'est quelque chose qui se tente. Parce qu'en fait, vu qu'il a déjà gagné le mid, il a juste à bouriner droite. C'est peut-être ça le souci. Il a juste à bouriner droite, en fait. Et du coup, même si je gagne la gauche, je perdrai la droite. Si je prends un Darko Mystique, par exemple. Le problème, c'est que si j'envoie d'Arc au milieu, je perds. À moins que. Je fasse ça. Et du coup, il y a 13 points. Je gagne de 1. Nice. Oui, alors, je tourne cette vidéo. Il y a les mines de Vibranium en Feature. Donc forcément, si vous le voyez plusieurs fois, c'est normal. On a Zabu. Bon, Korg Zabu, lui, il n'a rien joué au T2. J'ai un Snap qui part ici. Qu'est-ce que ce me met là ? En premier de ce top 5, Toxic Boom. Avec Sentry, Anilus, Darko, du Beast, du Werewolf. De la bonne carte concentrée dans un deck Boons. Ça fait d'excellents résultats. C'est le meilleur deck de ce début de saison. Voilà. Et en face, on a quoi ? On a reçu un Rockslide. On a peut-être la même chose. On va voir. On commence par un Korg. Et on va enchaîner avec Spider-Am Nico sur le Korg. Comme ça, on pourra Beast. Super. Allez, hop. On est sur la même chose, certainement, en face. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Waouh. On va commencer par ça. On va double Rockslide. Lui aussi. La Nico, elle peut devenir très grosse si elle garde son pouvoir de doubler sa force. Allons-y. Allons-y. On a quoi ? Détruire cette dernière. Donc ça, on va laisser tomber pour l'instant. On va Rockslide. Est-ce que je Korg ? Je pense qu'on peut... Est-ce qu'on Nico Korg ? 10 cartes dans son deck. 9 chez moi. Donc j'ai un Darko plus gros. Hop, on vient en rajouter. Ça fait 12. Il ne faut pas que je me fasse avoir par le Grand Central. Je suis un peu obligé de mettre Darko là. Allons-y. Ok. Bon. C'est moche. Ça, ça m'arrange. Je suis quand même en retard. Bon, lui, il ne peut quand même pas faire beaucoup de points à droite. Milieu, normalement, il peut me doubler. Facilement. Il a juste à mettre son Sentry. Sur lequel je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il peut mettre à droite pour me doubler ? Normalement, rien. Il ne peut pas. Et du coup, moi, je ne peux pas... Bon, à la limite, je peux tenter ça. Je peux tenter ça et ça si jamais il veut jouer son Sentry ici, quoi. Mais il le sait que j'ai 10 points, c'est ça le souci. Allez, go. Je tente. Ok. Le Lapin Blanc. Monsieur le Lapin Blanc. Dernier match pour ce top sec. On va essayer de finir en beauté. Détruire un Hood pour piocher 2. 4, 5, 6, 7. Allez. Ça m'enlève une pioche, mais ce n'est pas très grave. On a pioché un, quoi. Bon, on va voir ce que fait l'Institut Xavier. Rien. Au point de c'est fait. Un Spider-Man, un Spider-Man qui peut faire peur parce que si c'est un deck HE et que je chope quelque chose de gros, genre en Infinote, il n'y aura plus de défauts. Je n'ai pas un Illus, en fait. Là, de suite, je vais l'avoir. Je suis quasiment obligé de l'avoir. Mais si je ne l'ai pas de suite, en fait, il aura le temps de remplir les mines. C'est ça que je veux dire. Bon. Faisons. Faisons Sentry. C'est un négatif. Ok. Ok, d'ac. Du coup, on se met un petit Spider-Man. Spider-Man. Ok. Montre-moi ce que tu chopes, Spider-Man. Darko. Beau gosse. Ça, ça ne me plaît pas, par contre. Anilus est là. Très bien. On va pouvoir le jouer. J'ai plus besoin de... J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, par contre, au niveau des Puntos. On peut jouer là. On peut jouer là. On peut jouer là. Plus... Borg. Ce qui me fait le plus peur, c'est peut-être ici, là. Allez. On peut jouer là. Ah. Alors. On a l'inite. On peut défoncer le Black Panther et le mettre à 4. On peut faire la diff. Ne rigolez pas. Un Black Panther à 4, quand il va être copié par Zola ou Wong, ça va faire 8. Ça va faire 16. Donc, 16, 17, ici. Hop. Je gagne juste avec le démon. Il peut avoir d'autres trucs. Il a chopé... Il a chopé des cartes. Je peux... Je vais peut-être me calmer, quoi. Je ne vais pas... Je ne vais pas non plus m'exciter de dingue, hein. Il peut y avoir des surprises. Je peux gagner 2 cubes. C'est bien. Mais... Je n'ai pas envie d'en perdre plus. Voilà. Le Zola qui part. Et ça prend Wong en premier. Ça veut dire qu'on a un gros Black Panther. Donc, derrière, si... Cette carte-là cachée... Il fait du boost. C'est un caillou. 21.1. C'est bon. Voilà. Voilà. Pour ce petit top 5 de début de saison. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les coms si vous êtes plutôt OK. Si vous vous reconnaissez dans ce top 5. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus à votre niveau ? Ça diffère forcément. Suivant les niveaux. Là, on est sur des statistiques après-infinite. Donc, beaucoup de statistiques. Mais sans bot. Et c'est très important de le dire. Voilà. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Avec une nouvelle carte à tester. Ciao.